Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, le micro du soir. Aujourd'hui, une semaine après les élections européennes et locales en Roumanie, nous avons voulu interroger à nouveau Sergiu Mishkoyu, professeur de sciences politiques à l'université Babesh Boliaï de Klujnapoca. Avec lui, nous allons faire un peu le point sur ce qu'il s'est passé ici, en Roumanie, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Sergiu Mishkoyu, bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois au micro du soir. Alors, rentrons dans le vif du sujet, il y a des soucis en ce moment à Bucarest concernant les résultats des scrutins dans les secteurs 1 et 2 de la capitale, avec des accusations de fraude, mais si vous le voulez bien, nous allons plutôt discuter des grandes tendances qui se dégagent de ces élections. En alliance avec le parti national libéral, le parti social-démocrate est sorti grand vainqueur de ces élections européennes et locales en Roumanie. Alors, quelle est aujourd'hui la nature des relations entre ce parti et les Roumains ? Comment expliquez-vous cet attachement ? Si on compare avec les élections de 2020, le parti social-démocrate a quand même réussi à se réconcilier avec la grande majorité des Roumains. Et bien sûr, le ferment de cette réconciliation a été l'alliance du parti national libéral. Ce dernier a été d'une certaine façon neutralisé par le parti social-démocrate. En 2020, il y avait un bras de fer entre les deux partis et à trois, en fait, avec l'Union pour le salut de la Roumanie, l'USR. Et le parti social-démocrate sortait de l'ère dragnéen, avec des accusations de nationalisme, de récepticisme, d'éloignement par rapport à l'Union européenne, mais aussi d'autoritarisme. Maintenant, après 2020, notamment en 2021, la coalition scellée avec les libéraux a fait en sorte que les sociodémocrates ont pu largement occuper l'ensemble des structures du pouvoir. En même temps, ils ont pu s'épanouir et à l'abri d'une opposition le fait que l'opposition, la seule forte opposition a été une opposition extrémiste venant de la part de l'Alliance pour l'unité des Roumains, a beaucoup contribué à légitimer le parti social-démocrate comme un parti, non pas seulement de notables locaux, ce qu'il restait en 2020, mais aussi de notables nationaux avec une portée européenne même. Voilà pourquoi le PSD, qui était de toute façon déjà le parti le mieux implanté, ayant les réseaux politiques les plus importants, comme il est héritier du Front du Salut national, à son tour héritier de beaucoup de structures de l'ancien parti communiste roumain, notamment au niveau des départements, des judètes et des communes. Donc ce parti a réussi aussi à gagner en fait la confiance d'une partie de l'électorat et de toute façon d'asseoir largement sa base en étant à l'abri des contestations qui étaient monnaie courante en 2020. Alors, pour aller un petit peu plus en avant par rapport à ce que vous dites, j'ai parlé d'attachement parce que, comme vous le rappelez très bien, le parti social-démocrate, il vient de loin, enfin c'est le parti d'après la révolution, donc c'est un parti qui a réussi à tenir son leadership en Roumanie. Je vais vous poser une question un peu hasardeuse peut-être, mais diriez-vous que cet attachement pour le parti social-démocrate, cela traduit aussi peut-être une envie des Roumains, conscientes ou inconscientes, d'aller de l'avant certes, mais pas à n'importe quel prix. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, d'une certaine façon, le parti social-démocrate qui hérite du Front du Salut National et du parti de la démocratie sociale roumaine après la scission qui a eu lieu en 1992 et une partie de ce parti est allée ailleurs pour fonder le parti démocrate autour de Petre et Romane historiquement. Donc, ce qui reste autour de Ion Ilyescu et plus ou moins de l'ancien échelon 2 et 3 du parti communiste roumain, prônez la démocratie sociale contre l'ultra-libéralisme, l'ultra-néolibéralisme. Et donc, l'assise de ce parti a été forte dans les milieux ruraux, dans les milieux petits-urbains, dans les milieux réseautiques aussi qui voulaient que les choses soient temporisées, que la transition soit temporisée et que de cette façon, l'ensemble des structures perdurent et se réforment lentement, bien sûr, au profit des structures de ce parti et de l'élite de ce parti. De ce fait, bien sûr, qu'une partie de la population, notamment ceux qui sont dans les milieux ruraux, dans les milieux petits-urbains et de l'autre côté, ceux qui bénéficient un peu de ce réseautage avec les structures de pouvoir, par exemple, les petits entrepreneurs qui ont des contrats avec l'État et d'autres fonctionnaires publics qui sont nommés et dont les fonctions dépendent de l'État, toutes ces populations-là trouvent que la stratégie et la politique du parti social-démocrate est, disons, plus raisonnable parce qu'elle bouscule moins l'ensemble de la société et de cette façon, elle est préférable aux aventures qui étaient déjà dites celles des libéraux, mais qui maintenant sont un peu apprivoisées par les sociodémocrates ou, pire encore pour eux, les propositions plus libérales, plus osées, plus réformistes de l'Union pour le salut de la Roumanie. Et de cette façon, on peut expliquer pourquoi l'adhésion au parti social-démocrate a été assez plénière lors de ces élections. Est-ce que, d'après ce que vous dites, on pourrait dire d'une certaine façon qu'une grande partie de la population, voire une majorité de la population en Roumanie est plutôt de tendance de gauche ? Le parti social-démocrate peut être qualifié comme parti de centre-gauche du point de vue économique et c'est surtout un parti social-conservateur, mais sur le plan moral, à la différence des valeurs culturelles identitaires et autres, à la différence de la plupart des membres de la famille social-démocrate et socialiste européenne, le parti social-démocrate roumain est un parti bien conservateur, avec un lien indéfectible avec des structures de l'Église orthodoxe roumaine, par exemple, un réseautage qui est parfois commun dans certaines régions rurales, dans certains villages, entre les deux, et un parti qui a cultivé toujours un peu cette identité roumaine juste pour mieux asseoir sa base et pour ne pas éloigner les gens qui n'ont pas de connaissances, n'ont pas peut-être envie, n'ont pas vraiment aussi l'envergure nécessaire pour se penser en européen. Alors, que ce soit en Roumanie ou dans d'autres pays de l'Est, les partis extrémistes n'ont pas progressé, contrairement à ce qu'il s'est passé à l'Ouest, et notamment en France. Nous y reviendrons, je sais que vous êtes attaché, vous aimez analyser la France, et on va y venir. La guerre en Ukraine explique en partie ce désengagement et le souci de se maintenir au sein de la famille européenne pour les populations d'Europe centrale et de l'Est de façon générale. C'est une explication, je ne sais pas si vous êtes d'accord, en avez-vous d'autres ? D'une certaine façon, oui, vous avez tout à fait raison. Le score obtenu par l'alliance entre le PSD et le PNL, les deux partis faisant partie aussi des grandes familles européennes majoritaires au Parlement européen, les SD et le PPE, a été un score très élevé, autour de 50%, et cela a permis à la Roumanie d'envoyer un contingent très fort de parlementaires et finalement de sauver aussi, ou de contribuer aussi avec les Polonais, avec d'autres partis aussi, au maintien de cette majorité PPE, SD au sein du Parlement européen. Mais de l'autre côté, on a eu quand même, à la différence de 2020, quand la Roumanie a envoyé finalement des membres de trois groupes au Parlement européen, avec Renouvellement Europe comme troisième famille politique, et ce fut tout en 2020, on a eu en 2024 à peu près 15% obtenu par le parti d'extrême droite l'Alliance pour l'unité roumaine et plus de 5% au parti SOS Roumanie qui est encore plus populiste, plus agitateur aussi et ultra-nationaliste, ultra-identitaire, qui envoie au son tour deux parlementaires européens. Et donc, si on fait la décision, l'extrême droite roumaine frôle les 20%, ce qui est finalement assez compatible avec ce qui se passe dans d'autres pays, y compris des pays de l'Europe occidentale, bien sûr que l'écart de ces partis et le fait qu'il s'agit de deux partis et non pas d'un seul par rapport aux 50% obtenus par la coalition majoritaire est un écart assez considérable. Et par rapport à d'autres pays et par rapport à d'autres partis extrémistes en Europe de l'Ouest. Sans doute, sans doute. Mais cela aussi donne une légitimité assez forte quant à cette opposition nationaliste qui passe quand même de 8% aux élections parlementaires de 2020 à 15%, donc c'est presque le double du score obtenu en 2020, et aussi prépare le terrain pour un affrontement entre plutôt un bloc nationaliste identitaire et un bloc pro-européen. c'est le rêve des partis au pouvoir des libéraux et des sociodémocrates d'exclure l'opposition démocratique progressiste qui s'est présentée d'une manière très fracturée à ces élections d'où le score assez lamentable et de cultiver une opposition nationaliste parce que cela permet d'avoir un ennemi à combattre et donc de légitimer le vote utile pour les partis de cette grande coalition. Mais il n'y a rien de bon dans cette montée quand même assez tangible de l'extrême droite lors de ces élections en Roumanie aussi. Même si et on va y venir le vote aux européennes est différent du vote aux législatives on va y venir. Petit tour d'horizon dans les pays limitrophes je vous propose d'aller en Hongrie où le FIDES le parti de Victor Orban du premier ministre Victor Orban reste majoritaire mais il a pris du plomb dans l'aile avec la montée du jeune avocat Peter Maguiar et de son parti TISA. Est-ce selon vous une tendance qui devrait se confirmer en Hongrie ? C'est très difficile à dire parce que c'était une tendance pour ces élections européennes justement quand les citoyens ont lu rat de bol d'une série de décisions prises par le gouvernement et en Hongrie les gens sont à la recherche d'une opposition capable de remporter des élections ou d'avoir de très bons scores depuis très longtemps. N'oublions pas que le fait que Victor Orban a été reconduit dans ses fonctions lors des élections d'il y a deux ans lors des élections d'il y a six ans et ainsi de suite a été dû notamment à la faiblesse de l'opposition une opposition tributaire à des guerres claniques et aussi une opposition tributaire à la mainmise du leadership du parti socialiste hongrois autour de monsieur Durcani et de sa femme madame Dobrev sur l'ensemble de l'opposition ce qui était un repoussoir énorme pour nombre de hongrois qui voulaient un changement mais ne voulaient surtout pas avoir ces clans-là au pouvoir de nouveau. Maintenant on a connu ce qui était finalement ce qui aurait dû finalement se produire peut-être il y a quelques années donc une opposition qui fonctionne avec le même système de relations et de rhétorique que le parti de monsieur Orban qui connaît le mode de fonctionnement et beaucoup de choses de l'intérieur de ce gouvernement mais qui se fait un cap sur d'autres questions qui prend son envol qui abandonne les obsessions ultra-identitaires et l'insistance sur l'isolement de la Hongrie et la voie unique de ce pays au sein de l'Europe et du monde tout entier et passe à une logique un peu plus je dirais liste attrape-tout qui va dans plusieurs directions et qui aussi veut se réconcilier avec les alliés traditionnels de la Hongrie dont l'Union Européenne voilà donc on a trouvé au moins pour ces élections l'antidote à monsieur Orban mais à travers Peter Maguire voilà Peter Maguire qui est quelqu'un qui parle très bien qui est quelqu'un qui a aussi une intelligence intuition politique peut-être comparable à celle de monsieur Orban et qui n'est pas hyper pressé maintenant il peut continuer à construire durant les deux années à venir la question est de savoir si ce système qui en trace ne sera pas déstabilisé dans un pays où quand même le FIDES contrôle les réseaux du pouvoir l'appareil judiciaire l'appareil administratif et les médias et voilà la justice la police les services secrètes pour tout dire et donc si jusqu'à présent monsieur Maguire était peut-être une sorte pressenti comme une sorte de vaguelette qui aura quelques élus mais qui ne sera pas grosso modo dangereux pour le FIDES ces élections confirment sa position ça c'est une bonne chose disons pour l'avenir de l'alternance démocratique en Hongrie mais en même temps ces élections sont un point d'exclamation pour le gouvernement de monsieur Orban qui va peut-être avoir une autre stratégie beaucoup plus cachée beaucoup plus secrète beaucoup plus subversive à l'égard de Moyer Peter et à l'égard de l'ensemble de son projet politique pour le tacler bien avant les élections à venir donc ça reste encore très ouvert et il ne faut pas anticiper déjà la victoire de ce parti même si les signes aujourd'hui sont assez favorables un Peter Magia qui est selon vous définitivement pro-européen démocratique fait que c'est un démocrate ou bien est-ce que des élans populistes de sa part ne sont pas exclures et même si on connaît pas trop le genre de politique qu'il voudrait mettre en place en Hongrie c'est justement l'élan populiste dont on a besoin en Hongrie mais un populisme paradoxalement libéral et anti-européen face à un gouvernement ultra-conservateur qui a un système d'élite et qui dirige le pays par la voie d'un autre type de populisme bien sûr que monsieur Magia est un opportuniste politique en tout premier qui a saisi justement cette occasion mais qui finalement devra et à mon avis les qualités nécessaires pour l'instant devra vraiment composer un programme politique cohérent tout en ne pas risquant d'avoir des dérapages parce qu'il sait très bien qu'une bonne partie de son électorat ne sera pas content de ces dérapages et il pourra avoir facilement le sort que d'autres mouvements ont eu l'avion lui je pense à Momentum qui était le mouvement libéral démocrate qui faisait partie de Renouvellement Europe et qui donnait l'espoir il y a 4 ans ou même 6 ans et qui a lamentablement échoué maintenant ils n'ont plus d'élus au Parlement européen suite à ces élections donc voilà ce n'est pas tellement la même politique mais c'est un pro-européen ou un anti-européen ? pour l'instant moi je crois qu'il a une attitude plutôt par opportunisme pro-européenne pour disons contre-carrer le gouvernement de M. Orban est-ce que dans son ADN politique il y a cet européanisme ? la question est difficile à savoir parce que vous savez M. Orban était aussi un libéral un jeune réformateur dans les années 1990 qu'on croyait ultra-européen qui voulait moderniser la Hongrie et donc aujourd'hui on est dans un tout autre cas de figure alors avant de passer à la France je suis curieux d'avoir votre analyse sur ce qui s'est passé en France ce qui se passe en France n'oublions pas la Bulgarie alors qui est avant ces élections européennes était encore une fois je crois qu'ils étaient en train de célébrer la sixième élection parlementaire en peu d'années donc c'est un pays qui est face à pas mal beaucoup d'instabilité politique que s'est-il passé en Bulgarie la Bulgarie est affectée par une instabilité politique chronique justement parce que cette instabilité est due à l'éclatement des grands blocs le centre-droite autour de de Guerbes avant et de nouveau maintenant et le parti socialiste bulgare donc on a connu une série de mouvances libérales réformatrices populaires populistes d'extrême droite aussi et puis inclassables qui ont reçu énormément de voix notamment à travers des campagnes anticorruption très très anti élitistes au sein de la société bulgare ce cycle de trois élections d'ailleurs qui a été marqué par la hausse de ces coalitions de ces mouvances c'est lamentablement échoué dans la mesure où chacune de ces mouvances forgeait une coalition majoritaire qui devenait minoritaire suite à la défection d'un des partis ce qui en Bulgarie oblige à l'élection à l'organisation des élections anticipées c'est un système qui mise beaucoup sur la voix du peuple pour résoudre ces problèmes de coalition ce qui est quand même très risqué dans un système éclat politiquement éclaté revenir toujours à des élections ça pourrait faire en sorte que tu reviens à jamais à des élections maintenant donc on a eu une sorte de retour à l'origine donc les gens ont voulu quand même concentrer des voix pour qu'il y ait un parti plus ou moins plus important que les autres et c'est comme ça que le guerre de monsieur Borisov arrive en première position et en même temps on a dépassé un peu un clivage qui existait avant puisque le deuxième parti c'est le parti de la minorité turque qui n'est plus voté uniquement par les ethniques turques mais qui a élargi sa base électorale il devient un parti disons un peu inclassable mais plutôt enclin qui incline un peu vers le centre gauche qui est un parti pro-européen qui est un parti pro-européen oui justement alors que enfin Gerb fait partie du PPE mais a aussi beaucoup d'explications à donner sur ses attitudes au sein de l'Union Européenne et notamment la relation avec la corruption des leadership de ce parti la raison pour laquelle ce parti a chuté par deux fois de son gouvernement mais malgré tout le Gerb est arrivé avec l'ancien Premier ministre Borisov en première position des européennes oui mais avec après trois cycles électoraux où ce parti a été mis en minorité donc et on a essayé des gouvernements qui n'ont pas fonctionné et puis avec la promesse de monsieur Borisov qui ne n'essayera pas de redevenir Premier ministre comme il a été trois fois par le passé entre 2009 et 2021 si ma mémoire est bonne donc voilà le Gerb devra essayer de forger une coalition voilà excusez-moi je vous ai coupé une nouvelle fois les Bulgares d'après ce que vous dites ont surtout besoin de ont besoin et envie de stabiliser de stabilité et le Gerb est ce parti qui malgré tout représente cette stabilité d'une certaine façon oui après son score n'a pas été exceptionnel un peu plus de 25% donc il devra forger une coalition une coalition probablement avec deux autres partis et ce n'est pas ce n'est pas très simple et on peut s'attendre aussi à avoir des petits partis assez assez sulfureux assez eurosceptiques qui qui pourraient faire partie de cette coalition dans la mesure où d'autres partis refuseront d'aller avec avec le Gerb donc le jeu est assez ouvert et ça dépendra beaucoup de de l'intelligence politique de la de la ruse de monsieur Borisov de convaincre des partenaires afin de stabiliser au moins pour quelques années une coalition pour éviter encore les élections anticipées que les Bulgares exhortent depuis quand même un cycle infernal et à répétition sans sans résultat Sergio Mishkoyu pardon passons à la France comme je le disais vous êtes attaché à ce pays et je sais que vous aimez l'analyser alors petit rappel avant de d'écouter votre analyse lors des précédentes élections européennes de 2019 le rassemblement national et je crois qu'il est bon de le rappeler arrivait déjà en tête devant tous les autres partis avec près de 24% des suffrages suivis de près par renaissance le parti présidentiel puis aux élections législatives de 2022 il a chuté à moins de 19% c'est pour ça que je vous disais je pense que vous serez d'accord avec moi que le vote pour les européennes est un vote aussi protestataire et qu'il est différent en ce sens des législatives où on vote pour des députés nationaux alors d'une certaine façon on pourrait dire avec ce rappel donc sur ces élections précédentes que le pari du président Macron d'union de l'ensemble des forces anti-rassemblement national en provoquant de nouvelles législatives fin juin début juillet a quelque part sa logique une logique toutefois très risquée qu'en pensez-vous ? La dissolution de monsieur Macron est un pari risqué mais si on prend le cadre institutionnel de la cinquième république cette dissolution est assez logique et elle est d'une certaine façon assez je dirais gaullienne le général de Gaulle l'aurait probablement fait il a d'ailleurs fait en 1962 quand son gouvernement a été débarqué par une motion de non-confidence de la part du parlement le gouvernement de monsieur pompidou à l'époque le général de Gaulle a dissous l'assemblée nationale et provoqué des élections anticipées donc ça fait partie d'une sorte de logique quand le président n'a plus de majorité il ne peut plus gouverner il veut savoir s'il se trouvera dorénavant dans une situation de cohabitation et donc là la situation sera assez claire entre les rapports entre le premier ministre la majorité et le président seront bien précis ou bien s'il y aura de nouveau la confiance à travers une coalition forgée par le président et donc c'est un geste régalien qui est logique au sein de la 5ème république maintenant sur le fond le geste est très risqué excusez-moi la petite différence c'est que là on parle d'un premier ministre qui pourrait qui serait du rassemblement national ce qui est un petit peu différent voilà donc là c'est la grande différence c'est que ce pari fonctionne dans la mesure où tu as des forces que tu considères comme étant républicaines et qu'il n'y ait pas de risque que d'autres parties qui ne sont pas considérées comme étant loyaux à la république française à l'idée de république française aux principes et aux valeurs de la république française puissent accéder au pouvoir et ce qu'on est dans ce cas là l'analyse de monsieur Macron en ce moment est de dire je vais vous demander vous les français si vous me dites à travers ces élections que vous voulez le front national voire le rassemblement national maintenant ça veut dire que le rassemblement national a fait peau neuve ce n'est plus un parti d'extrême droite c'est un parti de la droite du radical mais c'est un parti qui fait partie de notre république et donc il aura toute la légitimité de diriger puisque vous l'avez élu mais sinon et bien sûr que c'est la deuxième variante que monsieur Macron préfère c'est de vous montrer à travers ces élections que le rassemblement national reste dangereux pour l'ensemble du pays que c'est un danger qu'il faut à tout prix éviter et que vous les français vous avez vous êtes aventurés à voter le RN aux élections européennes tant pis pour vous vous avez un mauvais choix maintenant vous aurez le choix mais faites attention c'est un grand risque pour notre république d'être dirigé par des gens qui viennent d'un parti qui dans les années 1940 était le parti de la cohabitation avec le régime de Vichy qui par la suite était groupusculaire qui a un héritage lourd à porter émaillé d'antisémitisme d'antirépublicanisme de xénophobie d'isolationnisme et ainsi de suite et donc ce pari de la part de monsieur Macron c'est de montrer qu'il y a une seule voie raisonnable et finalement de dire aux français vous allez choisir entre une voie raisonnable et une voie qui n'est pas raisonnable moi je reste de toute façon le garant et je suis le seul inamovible après ces élections donc je resterai président en fonction mais il faut me dire comment gouverner avec qui gouverner et c'est peut-être ce message là qu'il veut faire passer pour sensibiliser notamment les français républicains convaincus sur la base du cordon sanitaire contre le Front National donc ceux qui n'aiment pas monsieur Macron n'aiment pas peut-être ni la gauche ni la droite exceptionnellement mais surtout ne veulent pas que le Rassemblement National arrive au pouvoir en France et donc en brandissant l'épouvantail aussi du Front National avec un peu de soupe réchauffée pour ainsi dire monsieur Macron veut mettre les français devant ce choix c'est risqué c'est courageux mais en même temps c'est peut-être à double tranchant par rapport à l'évolution politique récente de la France une stratégie qui a fait ses preuves mais qui a peut-être oui qui a peut-être aujourd'hui qui n'est peut-être qui est très risqué encore une fois comme vous le dites j'aimerais rappeler comme je le disais que les européennes c'est un vote à la proportionnelle alors que législative c'est à deux tours et en ce qui concerne les parlementaires les élections législatives il est vrai que ça n'a jamais ça n'a jamais favorisé le rassemblement national par rapport aux européennes donc pour revenir à ce vote protestataire parce que élire des députés européens parce que Bruxelles est encore cette entité éloignée alors qu'il y a des implications directes sur les votes sur les lois votées à Bruxelles et Strasbourg c'est encore une entité qui est perçue comme lointaine et donc on vote pour des eurodéputés qui soi-disant n'auront pas véritablement d'impact sur notre quotidien alors que législative c'est différent vous êtes confiant précisément parce que il y a cette différence de vote entre les européennes et législatives que le pari du président Macron sera un pari gagné ça dépend ce qu'on entend par pari gagné en fait une majorité renaissance et alliée au sens strict du terme dans le centre gauche droite autour de renaissance et du parti de de monsieur Macron et de ses alliés semble assez peu probable une majorité absolue et certainement le rassemblement national aura plus d'élus que maintenant rappelons que le rassemblement national a gagné c'était du jamais vu sous la cinquième république plus de 80 députés 89 députés pour être précis lors des élections législatives précédentes ce qui était moins que si c'était la proportionnelle intégrale donc ces gens-là ont été élus généralement au second tour au premier tour d'une élection législative à deux tours mais qu'on a quand même un troisième pôle qui s'est organisé immédiatement après l'annonce de la dissolution le front populaire ou le nouveau front populaire organisé autour de la France insoumise de M. Mélenchon du parti socialiste de M. Fort mais aussi des écologistes et du parti communiste qui ensemble ont scellé déjà une très grande majorité de candidatures communes pour la première fois depuis très longtemps pour les élections législatives et donc cette gauche dont les voies additionnées sont aussi vers montent aussi vers 30% et sera sans doute un pôle important et donc le résultat est à la fois incertain mais on peut prédire que de toute façon une majorité renaissance est assez peu probable une poussée du front national d'un côté et de la gauche de l'autre côté sont aussi envisagés et finalement il est assez probable mais bien sûr je ne suis pas sorcier je ne peux pas savoir ce qui arrive à la fin des élections le 7 juillet mais il sera assez probable que M. Macron devra composer avec ces trois pôles au sein de la nouvelle assemblée nationale tout en laissant tout en laissant une marge de manœuvre à peut-être un gouvernement d'union nationale généralisée allant du parti communiste au centre donc en faisant une alliance avec le front populaire et ses élus pour avoir une majorité confortable sera une majorité de compromis sans doute une majorité où le programme de M. Macron ne pourra pas être tel quel mis en application mais en même temps ce sera une majorité qui n'inclura pas le front national ou le rassemblement national qui fait toujours peur et M. Macron mise beaucoup sur cette peur pour les élections à venir Donc en admettant que vous parlez bien de ces trois pôles qui n'auront si on pense que si on se projette un petit peu et disons qu'aucun de ces trois pôles lors des législatives n'arrivera à former une majorité est-ce que vous pensez qu'une alliance entre le fond populaire et l'alliance et le parti présidentiel et ses partenaires est éventuellement possible quelle autre alliance pourrait être possible on a vu que le parti républicain mis à part son président n'était pas d'accord pour s'allier avec le rassemblement national donc on pourrait déjà se dire que pour faire front encore une fois la gauche et la droite s'uniront contre l'extrême droite est-ce que c'est éventuellement quelque chose qu'on pourrait envisager quelque chose au moins qui n'est pas impossible à envisager parce que je vois mal le rassemblement national remporter ses élections au la main comme vous l'avez dit les élections majoritaires à deux tours sont des élections beaucoup plus difficiles que les élections européennes et d'ailleurs les élections européennes sont avec les régionales mais là il y a une toute autre logique plus locale les seules élections proportionnelles en France et donc on se défère en tant qu'électeur sur les élections proportionnelles parce qu'on sait que celui avec le parti avec lequel on vote sera proportionnellement représenté au Parlement alors que dans l'élection majoritaire à deux tours il y a toujours le besoin de s'unir contre quelqu'un au second tour et là c'est encore intéressant en France le système prévoit la possibilité qu'un troisième voire un quatrième parti participe au second tour de l'élection législative si jamais ce parti là fait plus de 12.5% du total des voix désinscrites au premier tour de l'élection législative et on a eu par le passé des triangulaires et des quadrangulaires maintenant avec ces trois pôles qui se créent on a l'impression que ce sera encore plus fréquent d'avoir des triangulaires et donc l'issue sera beaucoup plus incertaine les républicains sont déjà en situation très difficile ils sont coupés en deux une partie d'entre eux seront candidats sur des listes préparées par le rassemblement national en tête avec monsieur Ciotti l'ancien je dirais maintenant président de cette mouvance les autres républicains seront candidats tout seuls et auront probablement beaucoup de mal à se faire écrire une majorité quand même Serge Mishkoyou j'ai cru lire des républicains qui étaient qui a été voilà qui est contre ce rassemblement avec le rassemblement national bien sûr bien sûr qui est contre mais qui aura tout le mal du monde à avoir une voix dans ce cœur qui est marqué par le Front populaire par Renaissance au centre par le RN de l'autre côté et donc c'est très difficile de survivre même avec une bonne implantation locale dans ces conditions là de toute façon ces républicains là seront une force d'appui à une majorité autour de monsieur Macron mais la question est de savoir aussi si ces gens là voudront cohabiter avec la France insoumise ou avec le parti communiste français dans un gouvernement de large union nationale ce sera intéressant à voir tout dépendra quand même des rapports de force qui s'établiront après ces élections législatives à issue très incertaines Serge Mishkoyou je vous remercie infiniment de votre analyse vos analyses que j'ai que j'ai toujours et que je continue à apprécier merci pour vos nuances et la façon dont vous expliquez ce qui s'est passé et comment on peut appréhender ce qu'il va se passer pour les prochaines élections à venir en France merci infiniment et à bientôt merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt merci chers auditrices chers auditeurs c'est tout pour ce soir je vous dis à la semaine prochaine week-end placote au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?